Il ne faut pas croire aujourd'hui qu'on donne de l'argent aux restaurateurs. Et quand bien même pour ceux qui ont droit aux aides, ça passe d'un côté et ça ressort de l'autre. Ça ne reste pas. Quand vous avez 3 000 euros de loyer, qu'on vous donne 1 500 balles, vous faites comment ? Vous pouvez m'expliquer comment vous faites ? Comment ça se passe dans cette putain de cuisine ? C'est pas normal ! Pourquoi tu m'as fait venir ici ? Moi je te prends la tête, vous n'y arriverez pas. Franchement, moi je vais te pourrir la vie quand je vois ça. 25 000 restaurateurs et Dominique mon épouse. Et je sais que la Gironde est là aujourd'hui. Alors j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup. Mais je n'ai jamais manifesté. Jamais. C'est une première, comme beaucoup d'entre vous certainement. Oui ! C'est un cauchemar ! Nous sommes nombreux à penser qu'aujourd'hui, en France, en 2020, nous ne devrions pas avoir à choisir entre l'économie et la santé. Ce rassemblement exprime une colère légitime. Et nous voyons que la mobilisation est énorme. Notre profession doit être enfin reconnue comme un secteur essentiel de l'économie du pays et de l'art de vivre à la française. Nous sommes réunis aujourd'hui pour dire au gouvernement, laissez-nous travailler. Mais attention, attention, il ne faut pas anticiper les ouvertures, car on nous accuserait encore d'être responsables de cette troisième vague qui arrive grand pas et qui risque de tous nous anéantir. L'État nous a fait tous fermer, alors il doit nous aider à la hauteur de ses engagements. Quoi qu'il en coûte, c'est ce que j'ai entendu. Nous ne voulons pas vivre à crédit. Nous voulons retrouver nos équipes, nos clients, refaire travailler nos producteurs, nos fournisseurs, tout le tissu artisanal qui souffre aussi terriblement. Nous voyons bien qu'il n'y a pas de logique dans les décisions prises au fil des semaines. Et nous subissons les choix arbitraires et les décisions yo-yo. On ferme nos établissements alors que les restaurants d'entreprise et les cantines sont ouvertes. On ferme les théâtres, on ferme les cinémas et on s'entasse dans les transports en commun. Tout cela est absurde. Nous sommes convaincus qu'il y avait d'autres solutions et l'avenir nous le prouvera. Nous ne sommes pas seuls responsables de la pandémie. Dans quel état serons-nous au sortir de cette crise ? Dans quelles conditions pourrons-nous reprendre ? Nous ne voulons pas d'un paysage français sans restaurant, sans lieu de vie, sans culture. Nous ne voulons pas mourir du Covid. Mais nous ne voulons pas non plus mourir de ses conséquences économiques. Merci. 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 Merci.